Bonjour à tous, alors on est presque en 2017 et Apple n'a toujours pas jugé bon d'apporter la recharge à induction sur ses téléphones. C'est une technologie qui existe depuis bien longtemps sur les téléphones Android et on s'est dit que ça serait plutôt intéressant de l'amener sur l'iPhone. On a tout simplement acheté deux accessoires qui sont indispensables à cette petite bidouille. On a acheté un récepteur sans fil et une base de recharge à induction. Les deux sont basés sur la technologie Qi qui fonctionne d'ailleurs sur les téléphones Android et qui a fait ses preuves jusqu'ici. Comment ça fonctionne ? C'est relativement simple. On va prendre le récepteur sans fil, on va le plugger directement dans le port Lightning de l'iPhone. Une fois que c'est branché, ça donne un ensemble relativement laid, ça pendouille et c'est évidemment pas très agréable à utiliser. Ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser une colle relativement classique. On va mettre l'iPhone et son récepteur à l'intérieur. Et voilà, l'affaire est pliée et il n'y a plus qu'à poser l'iPhone sur l'une de nos bases à induction. Dans tous les cas, ça va se mettre à charger. C'est parti ! Donc la question que nous nous se posons, c'est évidemment combien ça coûte ? La réponse n'est pas très chère. Un récepteur sans fil, ça coûte une dizaine d'euros. Une base de recharge, à peu près la même chose. Donc si on fouille un petit peu sur le net, on peut se sortir pour 20 euros. Et puis les coques, il y en a à tous les prix, c'est à vous de choisir. Alors voilà, on espère que ce petit tuto vous a plu. Vous pouvez évidemment l'essayer chez vous, il n'y a aucun risque. Et on vous dit à très bientôt sur Comzid.